La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi, Réumis Quotidion nous plonge dans la cadence des promesses accélérées par les candidats à cinq jours discutants. A Kaolac, Antababakar Ngom prône le patriotisme économique. Et à Kolda, Jomai promit un fonds de 5 milliards aux artisans. Khalifa Sale promit de faire de la casemence un hub économique. Mot pour mot donc, selon Besby Le Jour, selon Khalifa Sale, les producteurs disposeront de semences de qualité. Et pour Pabli Brilphal, un statut spécial pour Touba et les autres cités religieuses. Maki est aussi dans la campagne. Et pour Bundion, le service militaire sera obligatoire. Mambu Ijao promet de placer l'humain au cœur du développement. Et huit propositions de candidats dans le journal Le Soleil. Antababakar Ngom, fervente adepte du modèle économique mouride. Elle croit que le fauteuil présidentiel n'est pas uniquement pour les hommes. Et selon Mboubakar Kamara, le Sénégal ne sera pas entre les mains d'aventuriers. Il souligne qu'il formalisera les relations entre l'État et la religion. Selon Elaj Maligakou, de tous les candidats, il est celui qui connaît le mieux la mer. Détié Fall étale ses solutions contre les maux de la banlieue. Et sur l'inondation en banlieue dakaroise, dans Walfu Kutidjan, Détié s'engage à régler le fléau. Et le même journal ne parle du soutien au candidat de Benon, Karim Ouad, poussé vers Amadouba. Et oui, après l'élimination de son candidat, le PDS a l'heure du choix selon le quotidien le quotidien. Karim Ouad demande aux militants de rester à l'écoute de Maître Ouad. L'union s'accrète donc autour d'Amadouba. Dans le journal Enquête, de plus en plus, Beno fait bloc autour d'Amadouba. Le chef de l'État a reçu les responsables pour leur demander de soutenir activement l'ex-premier ministre. Des scènes de retrouvailles dans le nord, à Nyoro et à Kaolac. D'ailleurs, Amadouba charge Diomai et Sonko dans Vox Populi. Il estime qu'on n'a pas besoin dans Sénégal de clivages et de clans. Faire de la politique ne renvoie forcément pas aux inactives. D'attribles, menances et insanités. D'ailleurs, il reporte l'étape de Ziegenchor à jeudi. Vaste mobilisation à Nyoro comme à Kaolac. Et Basiru Diomai faille contre-attaque en disant qu'il a fait 15 années aux impôts comme son grand frère Sonko. Et il a les mains propres. Il ajoute en disant qu'on n'a pas le temps pour un deuxième tour. Ils vont en finir dès le premier tour. Il n'y a que la coalition Diomai-président pour faire une aussi grande mobilisation sans dépenser un franc. En tout cas, l'observateur nous informe des violences électorales, mes aventures de victimes de campagne. Sans hésiter, il a brandi son fusil de chasse et ouvert le feu sur nous, renseigne ce journal. Et on note une nouvelle vague de libérations enregistrées dans Libération. Affaires bus de Yerar, Commando, Pastef, Force spéciale, Famille Bojan, Mise à sac de l'UQAD, entre autres. Pendant ce temps, Macky garde les médias dans Sud Quotidien, épongement de la dette fiscale des entreprises de presse, réduction de la redevance audiovisuelle, entre autres. Le dernier cadeau de Macky sale à la presse, 40 milliards de francs CFA effacés. La redevance mensuelle des médias audiovisuels ramenée de 1 million à 500 000 francs CFA. En sport dans le journal Rémi Sport, jeu africain, Serine Saludia, confiant avant la demi-finale contre le Ghana. C'est le quotidien du sport, premier galop à Amiens, hier, 29 Lyons présents. Dans une lampe contre Satchez et Amabaldé, Amoégrie, mieux que Balagay, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.